Bienvenue, messieurs, mesdames, mesdames, messieurs, merci beaucoup pour ce deuxième panel. Pensez l'Afrique de demain, quelle perspective ? Une question vertigineuse, véritablement. Et alors, c'est bien parce qu'on va commencer par vous, Thierry Deo. Oui, on va commencer, fort de votre expérience avec Meridiam, justement sur le continent africain. Pour vous, vous diriez, quels sont les principaux leviers sur lesquels le continent africain devrait miser pour une meilleure perspective d'avenir ? Alors évidemment, on n'a que pas deux heures pour répondre à cette question. On vous écoute. Merci, et je vais peut-être parler par rapport à mon axe d'investissement, qui est celui de l'infrastructure publique en particulier. Mais je crois que les perspectives d'avenir de l'Afrique, et puis vu d'ici, c'est d'abord regarder l'Afrique avec une perspective de long terme. Ça permet finalement d'éviter de regarder que les pointes basses et les pointes hautes. Mais ça, c'est un peu vrai partout, notamment dans un contexte géopolitique mondial très perturbé. On a plutôt tendance à grossir et à mettre la loupe sur des sujets africains qui, finalement, des fois sont moins graves que ceux d'ailleurs. Donc, une perception, finalement, du risque africain à regarder dans la durée. Et il y a à la fois des solutions. Et puis, c'est une perception qui, souvent, est un peu supérieure à la réalité en termes de comptes de risque. Donc, le continent aujourd'hui est quand même un continent qui a des besoins énormes et avec un investissement qui ne remplit pas tous ses besoins aujourd'hui, notamment en matière d'infrastructures essentielles, de transport des personnes et des biens, ce qui est essentiel, d'énergie. C'est un continent qui a besoin de faire sa transition énergétique, mais qui le fait à partir de capacités énergétiques qui, aujourd'hui, ne sont pas suffisantes pour son développement. Donc, c'est peut-être quelque part plus facile, mais en même temps, avec de grandes difficultés, notamment liées à toutes les conditions macroéconomiques actuelles qui ne sont pas nécessairement dues à l'Afrique, puisque l'impact de la guerre en Ukraine comme celui des taux américains sur les pays émergents font que ces deux événements font que la difficulté de financement des économies africaines a plutôt augmenté dernièrement. Donc, l'investissement dans les vrais leviers de développement économique, pour moi, c'est l'axe prioritaire pour l'Afrique. Et pour ça, il faut à la fois un partenariat avec ces États qui en ont besoin et donc que leur stratégie de décarbonation, que leur stratégie économique soit claire pour attirer ces investissements. Et puis, en même temps, un partenariat des investissements privés, des multilatéraux et des bilatéraux pour arriver au mieux à gérer cette vision long terme de l'investissement et du risque. C'est très clair. Pour démarrer, voilà qui plante le décor. Afsat Abiola, j'aimerais qu'on vous passe la parole. Je voulais vous partager cette citation d'Albert Einstein, parce que je sais que vous aimez un peu ce genre de choses. Einstein a dit que la folie, c'est de toujours faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. À votre avis, que faudrait-il faire différemment en Afrique pour espérer un meilleur futur pour le continent africain ? Merci, ma soeur. C'est génial de te voir encore. Mais tout le monde, je suis vraiment anglophone. Mais mon ami Bruno a dit qu'il faut parler en français, donc je veux m'excuser pour toutes les erreurs que je veux faire à travers ce discours. Je veux dire qu'à mon avis, l'Afrique de demain ne peut pas continuer comme le continent fait pour le moment. J'étais au Kenya pour la réunion du continent sur le changement climatique au début de septembre. Et il y a, après la réunion, il y a, comme toujours, la déclaration. Et dans la déclaration, c'est écrit, nous, des leaders du continent de l'Afrique et les partenaires internationaux et les institutions multilatérales et tout ça. Et à la fin, il dit, les femmes, non, il dit les jeunesses, les femmes et quelque chose comme ça. Et à part de ça, il n'y a rien dans le document sur les femmes en Afrique. C'est les femmes qui, l'impact du climat reste sur les femmes et les enfants en Afrique, en fait. C'est les femmes qui doivent marcher plus loin pour ramasser des bois, pour énergie pour la famille, pour avoir de l'eau pour la famille, les choses comme ça. C'est les femmes qui, maintenant, qui n'ont pas l'opportunité d'aller à l'école. Il y a peut-être 40 millions de femmes et de jeunes filles qui n'ont pas l'opportunité d'avoir une éducation. Et il y a beaucoup de problèmes comme ça, mais il n'y a rien dans le document qui parle de ça, qui aussi peut parler du fait que c'est la femme aussi qui apporte beaucoup d'agences pour résoluer les problèmes du changement climatique en Afrique. Je viens hier d'Atlanta. À Atlanta, il y a TED Women. C'est une filière de TED Talks et c'est juste les femmes. Et la dernière femme qui a parlé là-bas, c'était une femme, Madame Oparocha, qui est la chef d'une association de 40 000 femmes entrepreneurs en Afrique qui vendent l'énergie solaire à 21 millions de foyers en Afrique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas juste sujet des problèmes en Afrique. Aussi, nous agissons pour créer des solutions. Mais nos États et les sociétés, il n'y a pas de regard pour les femmes. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'allocation de ressources. Et ce n'est pas bon comme ça. J'ai l'impression que les hommes en Afrique vont sauver le continent et ça, c'est génial. Mais les hommes ne peuvent pas faire seuls. Nous sommes aussi citoyens. Nous sommes une moitié du continent. Si chaque femme a deux enfants ou cinq enfants, cette décision peut être prête par les femmes. Avec l'éducation, elle peut avoir moins. Il faut investir sur les femmes en Afrique si nous voulons que le continent gagne. Et c'est ça qui me donne un peu d'incertitude à propos de notre avenir. Nous disons que les pays, what do you call first world countries, les pays comme les pays occidentaux, les pays, les États-Unis, la France, ils font ça, ils font ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais chez nous aussi, il y a trop qui n'est pas bon. Et il faut changer tout ça nous-mêmes. Et il faut commencer avec notre traitement des femmes en Afrique. Merci. Merci, Afsat Abiola. Christian Yoka, le continent africain reste au cœur de l'action de l'AFD. Je rappelle que vous, vous êtes directeur Afrique justement à l'AFD. Et ça a été rappelé sur le précédent panel, notamment par Bertrand Valkenner. Vous qui êtes responsable de l'Afrique, justement, ces perspectives, quelles sont les perspectives d'avenir que vous envisagez avec l'AFD pour le continent africain ? Merci, Fatima. Tout d'abord, ravi d'être des vôtres ce matin. Ravi également d'avoir échappé à la question sur Einstein. Notre focus projet fait que nous intellectualisons peu. Alors, nous, comme vous dites, nous sommes particulièrement actifs sur l'Afrique. Bertrand Valkenner l'a rappelé. L'Afrique est pour nous un secteur, une zone d'intervention géographique majeure. Et les perspectives que nous envisageons sont évidemment aussi larges que sont les secteurs clés à accompagner pour la transformation du continent. Parce que je pense que le premier élément que nous devons avoir en tête, c'est que certes, l'Afrique a des défis à relever, mais nous avons affaire à un continent qui est en transformation. Transformation démographique, je ne reviendrai pas dessus, mais transformation également sur le plan de la formation, de la qualification des hommes et des femmes du continent, de l'investissement en matière d'infrastructures. Thierry l'a rappelé, les besoins sont nombreux, mais des investissements se font. Et pour ce qui concerne l'AFD, il s'agit d'accompagner ces transformations, à la fois en agissant sur le volet emploi des jeunes, sur le volet équipement, infrastructure, et en traitant le sujet majeur du changement climatique. Donc, les perspectives sont pour nous extrêmement positives, fortes, au-delà des défis. Et il ne faut pas que l'on se laisse abuser par un discours ou des événements qui, parfois, peuvent avoir tendance à masquer ces perspectives extrêmement positives. Formidable. Alors, Toko Zile Nulanyu, vous, vous êtes, dont j'ai dit, en votre qualité de We are Young Leaders 2023, et à la tête de votre association, vous vouliez ouvrir cette conversation sur l'importance de la bonne gouvernance, donc sur un bon leadership, comme étant une clé du développement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Thank you very much, Fatima. You're myself, yeah. So, thank you for the opportunity. I think a very good start is to contextualize. We need to start defining what we mean when we say shaping Africa's future and what perspectives within the African context. Because when we say shaping Africa's future, what perspectives, do we mean that within the African paradigm or are we saying it generally ? That's why I see the importance of contextualizing first before we even begin the conversation. When we speak of the different perspectives, for me, I think there are five key perspectives that we need to look at as the continent of Africa before we even consider shaping the future. We need to look at these five key perspectives on how they shape us within the African paradigm. these five perspectives will also drive us into knowing what our sustainable development goals are as a continent. And I think a very good start is always the economic perspective. It is no doubt that Africa is very capable of transforming itself without, you know, even a doubt. But when we look at the economic perspective, we want to realize also that dynamics are shifting. The story about South Africa is shifting into a whole new level. When we speak about Africa today, it's not how we used to speak about it ten years ago. And so when we speak of the economic perspective, our approach from now on, the world is literally telling us that we need a pragmatic approach as Africa. The conversation about economy in Africa today cannot be the same as ten years ago. Pragmatic, we mean practicality as Africa. The world today is telling us, the recent dynamics are telling us as Africa, that perhaps it's time for us to start doing things on our own. That is the first perspective that we need to look at, the economic perspective, which is a total background of every other perspective that we want to look at. And so Africa, we've said this too many times, that it has rich resources. But we need to also overemphasize the fact that Africa is the most innovative country and it has an entrepreneurial spirit. And so when we speak about the economic perspective, we need to go back to that to say, what do we do with that innovation that we have? We need to tap into those markets that we haven't tapped into yet. The second perspective that makes a lot of sense for me is the social perspective. The social perspective also, apart from the economy laying a background for us or a foundation for us. The social perspective also looks at how we are able to reform the health sector in Africa. Because first, these are the things that shape the economy. We need to see how we shape the health sector. We need to see how we shape education in Africa and reduce inequalities. So we cannot overlook the social perspective side of things. Empowering women, empowering the youth, that is our priority as well, through access to education and equal opportunities. The third perspective is the technological perspective. We cannot talk about the future of Africa and not mention technology. And so we need to also see how we align technology with the policies of the AFCFTA. I'm going to go to the fourth perspective. Safeguarding our resources in Africa. And that's the environmental perspective. We can speak about all of these perspectives, but the environment will always take us back to saying, do we safeguard our resources in Africa? And that is our economy. So we cannot overlook the environmental perspective. Now, finally, the political perspective. We would be very non-progressive to think that, to speak about the future of Africa and not mention the leadership aspect of it. The political stability of Africa. That is a very important perspective. And so when we look at it, we want to see how we, we don't talk about changing the political trajectory in Africa. But we are talking about making it more inclusive and more collaborative. And so that is the last perspective that we need to look at. And so these are the five standards and key perspectives before we even talk about the future that we need to look into and tap into. Thank you, we are going to go further on different perspectives. Thank you. Merci beaucoup pour cette première participation. Une question maintenant à un économiste qui est, voilà, Aroni Chadoury, vous, donc à Kofas. L'instabilité, Aroni, dont on entend parler, l'instabilité économique, liée, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, à une instabilité politique, peu effrayée. On le sait, beaucoup d'entrepreneurs et d'investissements et d'investisseurs. Mais en tant qu'analyste économique, vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez dire à de futurs investisseurs, il y en a dans la salle, sur le continent africain, qui pourraient être échaudés par l'actualité ? Qu'est-ce que vous pourrez leur dire ? Déjà, peut-être refaire un petit point sur ce qui a été dit avant. C'est vrai que là, on parle de perspective, donc on veut regarder à long terme. Mais c'est quand même important de considérer un petit peu la conjoncture, parce que selon moi, et ce qu'on pense à Kofas et ce que les économistes qui étudient le continent africain pensent, c'est qu'on est quand même dans un moment clé. On est quand même dans un moment de transition pour le continent africain et pour le monde dans son ensemble. Et parfois, c'est un peu dur d'avoir les idées claires et de voir les choses, comment elles vont se passer dans 5, 10 ans. Mais déjà, se rendre compte qu'il se passe quelque chose en ce moment, c'est important. Et c'est important que des personnes qui souhaitent investir en Afrique aient conscience de ça. On a évidemment parlé de l'impact de la guerre en Ukraine, de l'impact de la pandémie. En fait, là, on sort de 4 années de crise successives en Afrique. On est dans la quatrième. Et il y a une troisième crise qui n'a pas vraiment été mentionnée, mais qui maintenant est en fait la résultante des deux autres. C'est effectivement la crise de l'accès au financement. C'est la période où on se place maintenant. L'accès au financement est extrêmement difficile et beaucoup plus restrictif. Et donc, cela pose un certain nombre de problèmes pour les économies africaines. Et c'est pour ça qu'on a un ralentissement de la croissance en 2023 et après un rebond en 2024. Donc déjà, on a quand même un rebond et on a des perspectives à moyen terme maintenant qui vont rejoindre une trajectoire qui est proche du potentiel de pré-crise. Par contre, le retard qui a été accumulé à cause de la pandémie, ça, c'est un retard qui va prendre plusieurs décennies à être comblé si on parle de niveau de PIB. Donc ça, c'est des réalités qu'il faut avoir en tête. Pourquoi est-ce que je dis que c'est important de voir la conjoncture actuelle ? C'est parce que c'est aussi une période de transition et c'est aussi, comme vous le disiez, ces crises engendrent des opportunités. Et là, je vais revenir à ce qui a été dit sur la gouvernance et notamment la conduite des politiques économiques. Ces crises successives ont ébranlé la structure économique de certaines économies africaines. Et là, je ne vais pas parler du continent dans son ensemble mais là, on va plutôt différencier les groupes de pays. Mais si on prend des pays par exemple comme l'Égypte ou le Ghana, c'est leur structure économique même qui a été remise en question des modèles de croissance portés par la dépense publique qui ne sont plus soutenables dans l'environnement actuel parce que l'accès au financement est beaucoup plus cher et beaucoup plus restrictif. Donc c'est aussi une opportunité pour ces pays de commencer à changer leur structure économique via des réformes qui sont certes des réformes qui ont des impacts et là, c'est là où les investisseurs sont intéressés qui ont des impacts à court terme qui peuvent être vus comme négatifs mais qui par contre à long terme normalement devraient créer de la stabilité économique. Donc si par exemple on prend l'Égypte, effectivement le fait d'assainir les finances publiques, le fait de devoir vendre des entreprises qui sont détenues par l'armée, par l'État, au secteur privé et surtout de libéraliser le change et là, le Nigeria c'est également le cas, ce sont des politiques qui ont un coût à court terme qui est important notamment en termes de croissance et aussi juste en termes de l'aspect restrictif du marché, l'accès aux devises par exemple, mais qui normalement devrait augmenter la confiance des investisseurs dans le long terme parce que ça devient un marché qui est plus libre où l'accès des devises est plus facile, on a des marchés de change parallèle qui vont peut-être se corriger si jamais les politiques sont menées et donc cela donne des perspectives justement d'investissement à long terme, c'est-à-dire que ne pas regarder uniquement ce qui se passe maintenant et regarder ce qui va se passer à cause de ce qui est en train de se passer maintenant. Donc je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important de concevoir à l'heure actuelle et puis aussi pour ceux qui regardent le continent africain dans son ensemble et le continent africain avec le reste du monde, en fait on parle d'Afrique mais en fait c'est des Afriques, il y a une multitude, c'est une constellation de réalité l'Afrique et donc quand on cherche à s'implanter sur le continent, il faut aussi avoir en tête la variété immense qu'il existe entre les pays et que si on souhaite s'implanter, on peut aller dans des pays où la situation socio-économique est meilleure, par exemple si on prend l'Afrique de l'Ouest, effectivement les pays de la zone UEMOA parce qu'ils ont un bouclier via le franc CFA et l'ancrage à l'euro. N'ouvrez pas un dossier qu'on n'est pas prêt de refermer dans la salle, il y en a qui ne sont pas d'accord justement. Personne n'est d'accord avec un économiste de manière générale ou personne n'est complètement d'accord donc ça fait partie de notre travail et il n'y a pas de problème, on est là pour le débat, on est là pour apprendre mais par exemple on peut dire que la zone UEMOA c'est quand même un bouclier par rapport à la variation des devises. Il y a des pays en Afrique de l'Est comme la Tanzanie qui sont extrêmement dynamiques et d'un autre côté on a des pays qui sont structurellement un petit peu plus faibles en ce moment, notamment des très grosses économies par exemple l'Afrique du Sud mais qui restent quand même des acteurs économiques importants. Donc la variété des pays, la variété des profils économiques, la variété des structures économiques et la variété des phénomènes qui s'y passent, une fois qu'on commence à avoir la compréhension de tout ça, alors on peut aborder le continent et décider où est-ce qu'on va investir. D'accord, donc il faut avoir une connaissance beaucoup plus fine à chaque fois mais d'ailleurs la prochaine conversation va nous permettre d'aller un peu plus dans le détail à chaque fois. Donc ceux qui sont là depuis le début, vous allez voir il y a eu une progression. C'est très très bien fait à Ambition Africa. On a réfléchi, les panels sont toutes coordonnées. Donc pour la prochaine table ronde on ira un peu plus dans le détail pour les entreprises que ça intéresse. Thierry Déo joue justement en tant que fondateur de Meridiam, j'aimerais qu'on enchaîne très bien sur la question du financement parce que vous avez une perspective j'allais pas dire unique mais en tout cas assez particulière d'aborder ce financement pour le développement. Pouvez-vous partager avec nous justement vos clés et vos perspectives justement comment vous vous abordez cette question du financement peut-être donner des idées à d'autres dans la salle. Alors d'abord nos investissements avant d'arriver au financement se basent sur on va dire une relation partenariale et contractuelle forte. On ne peut pas investir sur le long terme dans des infrastructures notamment sans avoir vraiment confiance dans son partenaire étatique dans son administration sa capacité à administrer ses contrats de très long terme de 15, 20, 30 ans et ça c'est la base minimale au-delà de tout ce qu'on peut rajouter sur le climat des affaires le respect du droit dans ces pays et ensuite le financement à cause de tout ce qu'on vient de dire une perception du risque très forte un financement non accessible parce que la dette long terme localement n'est pas forcément accessible dans beaucoup de pays africains donc il faut mobiliser tous les financements possibles et les marier de la façon la plus intelligente possible et donc pour être très concret par exemple notre perception du risque pays on essaie de la gérer notamment en utilisant des polices d'assurance de type MIGA de la Banque mondiale ou de DFC du gouvernement américain pour la PRA et donc le risque politique et le risque de rupture abusive de contrat et ça fonctionne ça ? ça fonctionne parce que c'est un élément constitutif de la solidité du dialogue si je peux dire ça poliment mais ça veut dire quoi vous menacez les pays racontez-nous comment vous faites là point du tout c'est un moyen de pression qu'est-ce que vous faites non non c'est un moyen où les pays reconnaissent que finalement cette assurance si jamais ils ne respectaient pas leurs propres engagements il y aurait des conséquences qui vont au-delà de ce contrat notamment l'accès à tous les fonds bilatéraux et multilatéraux dont ils ont besoin donc la menace non c'est pas une menace c'est vivons bien ensemble mais mais c'est mieux de faire ça que de dire c'est trop risqué de ne pas y aller ensuite mais c'est pas l'essentiel l'essentiel c'est aussi dans le financement de pouvoir mélanger des fonds concessionnels pour réduire les risques par exemple quand il y a un risque trafic si je prends le cas du BRT de Dakar un BRT électrique quelque part ça coûte un peu plus cher à l'achat peut-être moins à la maintenance qu'un BRT diesel mais c'est quand même mieux pour le climat et pour Dakar d'en avoir un grâce au Global Gateway européen grâce à la France à Proparco en particulier mobiliser de la subvention en plus des financements bilatéraux a rendu possible avec nos financements à nous privés a rendu possible ce BRT et va changer la vie des Dakarois donc c'est c'est important de penser comment on réduit ce risque comment on rend ces choses abordables parce qu'à la fin il faut payer que ce soit l'usager il faut que ce soit abordable pour lui selon son niveau de vie et en même temps qu'il y ait une rentabilité pour le risque de l'investisseur donc c'est ce qu'on appelle en bon français le blended finance mais c'est vraiment la clé aujourd'hui pour arriver à casser ces murs à la fois de perception de risque de risque et réussir à livrer vraiment à la fois l'énergie des services sociaux du transport aux africains à un prix abordable ça c'est important mais comment vous faites justement dites nous il y a pas mal d'entreprises qui sont justement échaudées qui ne veulent pas y aller vous vous réussissez vraiment bien sur le continent donc comment justement vous arrivez donc vous avez expliqué les moyens techniques que vous avez mis en place mais au-delà de ça il faut une volonté c'est à dire qu'il faut quand même se dire on va quand même y aller en prenant les précautions d'usage nécessaires mais il y en a qui malgré ça ne sont pas attentifs ou en tout cas ne sont pas décidés comment vous faites pour donner une dernière impulsion en fait si je puis dire d'abord on n'a rien sans bosser donc il faut un peu travailler il faut un peu s'engager nous on a on s'est installé en Afrique avec quatre bureaux donc Dakar Libreville Addis Abeba et l'Afrique du Sud avec une équipe qu'on a montée qui est aujourd'hui quasiment entièrement africaine d'ailleurs avec 30 ou 40% de femmes je ne me rappelle plus du chiffre exact mais c'est plus que 35 en tout cas et les formés il y a des talents et souvent on les retrouve ici d'ailleurs mais qui sont volontaires pour retourner travailler et du coup c'est un engagement de long terme donc il faut à la fois gérer ses ressources et gérer son risque et puis avoir des principes assez clairs c'est à dire que typiquement nous on n'interviendra que dans un cadre transparent d'attribution d'appel d'offres ou alors dans un cadre régulatoire pour l'énergie qui est aussi transparent ça évite beaucoup de problèmes après voilà donc c'est c'est du travail la préparation des projets et des investissements c'est le plus gros goulot d'étranglement en Afrique on parle souvent du financement mais ce sujet ne vient qu'après quand on a un projet en général on trouve le financement quand on l'a bien structuré quand on l'a bien monté donc le vrai sujet aujourd'hui c'est de monter ces projets c'est pour ça qu'on a il y a maintenant 4 ou 5 ans fondé la fameuse IFP donc Africa Infrastructure Fellowship Program pour les fonctionnaires africains qui sont impliqués dans la commande publique des projets de toutes sortes avec le soutien du ministère des affaires étrangères français et d'autres entreprises françaises et européennes pour vraiment soutenir la formation vraiment pratique de ces parce qu'ils sont les clés pour vraiment ouvrir ce marché et permettre aux états d'accélérer leur commande publique et de délivrer le service qu'il faut aux africains ok c'est très clair pour moi merci beaucoup pour ce point Thierry Deo Christian Yoka j'aimerais qu'on enchaîne justement alors il vous a lancé la balle là tout à l'heure en parlant de BRT au Sénégal justement c'est une question de plus en plus on l'entend et ça a été l'objet d'échanges d'ailleurs Ambition Africa l'année dernière sur le fait que l'AFD devient un opérateur clé dans les PPP justement ces projets de partenariat public-privé et qu'en fait l'AFD est là présente comme garante finalement un autre il faudrait je ne sais pas comment on appelle ça dans ces cas-là quand on n'est plus 4 et 3 qu'il y ait des bailleurs internationaux en tout cas qui soient là et qui peuvent rassurer aussi l'investisseur comme Thierry Deo avec Béridiam pour pouvoir mener à bien ces projets qui sont des projets d'envergure comment vous abordez justement vous cette question-là au sein de l'AFD et notamment l'Afrique parce que l'Afrique c'est vous à l'AFD alors le financement d'infrastructures est absolument central ça a été dit et la question du financement du financement du développement est aujourd'hui une question un défi un défi majeur à la faveur des différentes crises ce que l'on observe c'est que l'espace fiscal c'est considérablement réduit pour les états qui voient leurs ressources consacrées soit au remboursement de la dette soit au soutien à l'économie et les ressources disponibles pour financer l'investissement sont considérablement réduites et donc les PPP étaient déjà une modalité de financement qui était envisagée mais aujourd'hui c'est encore plus vrai encore plus vrai qu'hier et alors l'AFD intervient à travers ces différentes structures l'AFD elle-même pour le financement du secteur public y compris en apportant des ressources aux états de manière à leur permettre éventuellement de participer à des véhicules d'investissement public dans le cadre des montages PPP ou via Proparco en apportant des financements aux promoteurs de projets j'ai Méridiam à ma gauche par exemple nous sommes embarqués ensemble sur un projet au Kenya l'autoroute il tarde un peu à avancer mais enfin nous sommes bien embarqués là-dessus et donc notre idée et notre approche en la matière c'est de véritablement pouvoir mobiliser tous les instruments du groupe pour permettre la réalisation de ces investissements y compris et maintenant on le développe de plus en plus en développant un outil dit outil garantie de paiement public c'est qu'on se met aux côtés de l'état aux côtés des investisseurs pour dire que nous sommes prêts à couvrir le risque qui pourrait apparaître en cas de non-respect par l'état ou en cas de déséquilibre dans les flux financiers qui étaient anticipés sur l'investissement à réaliser donc encore une fois notre idée c'est de faire preuve autant que faire se peut d'innovation pour pouvoir permettre cet investissement d'avoir lieu merci beaucoup Aroni Choudouri j'aimerais qu'on continue avec vous justement sur cette question on a vu que le financement voilà Thierry Déo l'a dit quand on a un bon projet on trouve le financement voilà le problème c'est finalement comment on articule déjà son projet en amont avant même de chercher les financements mais pour vous des exemples qui fonctionnent j'aimerais qu'on soit un peu concret sur cette table ronde justement que dans les pays que vous couvrez que vous analysez il y a malgré voilà des situations économiques politiques instables des situations compliquées il y a des exemples qui fonctionnent sur le continent est-ce que vous pouvez vous en donner quelques-uns alors il y en a un qui me vient à l'esprit parce que j'ai beaucoup suivi le pays dernièrement c'est la Tanzanie donc la Tanzanie c'est un pays qui fonctionne très très bien pour plusieurs raisons alors effectivement il y a la relative stabilité économique du pays par rapport on va dire relativement au reste du continent africain une bonne croissance sa position aussi c'est-à-dire que la frontière enfin l'est de l'Afrique et donc l'accès à l'océan indien naturellement c'est une zone qui est très propice au développement du commerce au développement des routes des infrastructures etc et donc la Tanzanie et ça en période post-Covid avec la nouvelle président donc Samia Saoulouassane qui a remis en place des réformes pour promouvoir le développement du pays et notamment via la construction de routes d'infrastructures d'une ligne de train qui relierait toute l'Afrique de l'Est et c'est une région l'Afrique de l'Est en elle-même qui est extrêmement dynamique on a la Tanzanie on a le Kenya on a la RDC aussi bien que la frontière reste ait des problèmes en RDC c'est une économie extrêmement dynamique et en très forte croissance des pays comme le Rwanda l'Ouganda donc cette zone est propice au développement économique à des économies qui sont dynamiques et donc un pays comme la Tanzanie a axé son développement non seulement autour de son marché domestique qui est important parce que c'est un pays qui a une population importante mais aussi ce corridor en fait d'Afrique de l'Est et donc la Tanzanie généralement c'est un pays qui va avoir des conditions de financement qui vont être favorables qui va avoir accès au financement le soutien des institutions internationales de manière quasi automatique on a vu sur les dernières années donc c'est un modèle qui marche bien on en a aussi en Afrique de l'Ouest notamment la Côte d'Ivoire qui fonctionne aussi très bien oui alors j'aimerais qu'on parle maintenant d'inclusion d'inclusion sociale économique des femmes et pas que des femmes d'ailleurs mais des femmes en particulier avec d'abord Afsa Tabiola j'aimerais qu'on parce qu'on le sait peut-être peu les femmes sont la première force d'entrepreneurs justement sur le continent africain il y a beaucoup plus d'ailleurs au monde si on doit faire un ratio il y a beaucoup plus de femmes entrepreneurs en Afrique qu'il y en a dans le monde alors est-ce qu'elles y sont poussées est-ce qu'elles n'ont pas le choix ça reste un débat mais justement sur cette inclusion au départ de votre intervention vous disiez que si on veut changer les choses de toute façon on n'aura pas le choix il faudra de toute façon inclure les femmes dans le débat mais en termes d'entreprise qu'est-ce que ça veut dire justement faire confiance aux femmes sur le plan économique est-ce que je peux continuer en anglais maintenant c'est juste oui ok thank you easier for me sorry Bruno you know the African woman is just incredible so they'll they lead the world as you say Fatimata in setting up a business one in four African women will set up a business in our lifetime and the next sub-region to us is Latin America where 17% will set up a business but the truth is that the African woman also leads the world at the rate at which their businesses will fail and I think that that gap is what we at Women in Africa and many organisations like us are trying to address there are problems there are problems of capacity you know because there's discrimination they're often not as well educated there's also problems of discrimination in terms of access to credit that some of the panelists have talked about that many African women don't have the right to land so 80% of the food production in much of the continent is done by women but only 10% of them have right to the land that they farm and every time you go to the bank to look for a loan they want collateral which is often your deed your land title which these African women don't have so there are problems of accessing finance there are problems of other forms of discrimination in the society including procurement in the procurement chain of big companies most of the procurement has been suppliers are being men and it's very difficult for women to break into that market the procurement industry globally is about it's 2 trillion dollars globally and women all over the world have a challenge to access that market so there are things that we must do to enable women to succeed especially on the African continent which is the second largest continent in the world with the worst infrastructure and also all the challenges that we know at Women in Africa we try to help you know as you say Fatima one of the big problems is confidence women have been taught to dream small dreams so they just want to have a little shop that gives them enough to take care of food for their family and have something small in addition it's so rare to see an African woman that tells you that she our model is Jeff Bezos for example she's really just looking to have a small canteen in front of the road where she's maybe frying donuts and selling to people on their way to work so we have to help the African woman understand that she is the vehicle for the continent's transformation we believe this because if you look at the way women spend money as compared to men women will put 80% to 85% of their disposable income in their families and in their community the comparative figure for men I think is about 20% so if we're in a continent they don't know where they go the other person right and or you know sometimes they may just want to have they may want to have I don't know we don't want to talk about men's spending habits so let's leave that aside but if we if we're in if we're on a continent where 60% are under 30 which is what we have on the continent of Africa 60% are under 30 and they're desperately in need of skills they're desperately in need of competence experience with work work experience then you need to empower the African woman so that she can grow her business because she's the most likely to pay a decent wage she's the most likely to hire more she's the most likely to invest in the education of our children and also even in improving the infrastructure social infrastructure in our community so you know men also do these things but we've seen the data and women do more so why don't we give women more and that's what we do with women in Africa so one of our big supporters in women in Africa a lot of our big supporters are actually French companies there's Société Generale there's Total Dior so many of your companies Lazare support us and we're right now because of that support we're training about 9,000 women across Africa every year yes 9,000 women on the continent and I want to say I want to say this is very important that we could do more we could do more and even if you don't support us to do more I think you are Propaco AFD start you French people start doing a balance sheet of how what goes to women and what goes to men from AFD from all your institutions start doing an audit because if you want stability in Africa if you want inclusive growth in Africa it is through women so start tasking them start challenging them and you have a win-win because women are more you know we're looking on the continent we're looking at the coup d'etat and we're looking at all the political instability you want more stability you want to invest in women so start asking them to you know just the same way that we in Africa need to do things differently and invest in women globally global aid maybe 5% is going to women you know and we all must change and we have to demand it of our men I don't understand what you're doing and what you're dreaming but in that dream if you see yourself as a lone ranger going off saving the world without women that dream is a fallacy you're having delusions we women must come with you and you must enable us to do that all these resources are public resources and sometimes private resources more women bring a rate of return that men don't bring you know and all the data is there but money is not coming to women in Africa that must change ok merci afsat pour ce cri l'argent doit revenir aux femmes to cause il after women the youth évidemment la jeunesse après les femmes la jeunesse justement vous représentez ok I can't do it in both languages no problem donc vous en tant que justement avec la FCFTA voilà vous soutenez justement la jeunesse pour contribuer à l'économie globale africaine comment vous y parvenez justement à l'économie La première chose que la COVID-19 nous permet de changer les choses à l'économie dans l'Afrique. Nous avons vu des gens qui ont fait des choses à l'économie dans la COVID-19. Et c'est une étape pour les jeunes pour nous montrer qu'ils sont capables de transformer l'économie de l'Afrique. Pour l'Afrique, la France, la France, la France et la France, la France et la France, la France. It does support young people, but how can it make it impactful for young people? Not just looking at it from a policy perspective. Again, I'm going back to what I said in the beginning, that this is the time for pragmatism in Africa. How do you make that more practical? By job creation. When we talk about job creation in 2023, we are not talking about a company creating job opportunities for young people in Africa. We are talking about young people in Africa creating jobs for other Africans. That is what job creation means for us today in today's context. How does the AFC, FTA support that? When we expand trade and investment in Africa, that leads to increased employment, meaning that young people are able to employ others. Because young people in Africa are even able to employ young people from outside of Africa or people from outside of Africa. That's what expansion looks like today in 2023. Entrepreneurship and innovation again. The AFC, FTA also encourages entrepreneurship and innovation by removing trade barriers. We've spoken about that way too many times. But taking it on a more practical level is the supply chain side of things. That how do we ensure safe facilitation of movement of goods, services, and investments across the continent and outside of the continent. So, those are some of the things that the AFC, FTA should focus on. Thirdly, skills development. It also speaks to how we recognize the importance of skills development amongst young people. The same young people who create job opportunities are the same young people who will give others the skills in Africa. Access to markets. I think Ms. Abiola there spoke about it earlier, about relating to women. That that's the biggest problem, access to markets. But then also, it's the same with young people. They can have all the innovative ideas. They can do all the incredible things. But if there's no access, then we can't speak about growth. And lastly, very important, collaboration and networking. We are here in France. But we hardly even talk about, when we are outside of Africa, how countries outside of Africa can learn to align themselves with the ambitions of the AFC, FTA. We are no longer speaking about how they can be able to just generally assist us economically. But countries, all of them, not just France, need to start acquitting themselves with the AFC, FTA, and see how they align with the ambitions of the AFC, FTA. So, once we get that sorted out, then we are good to go economically as young people. Great, great. Merci beaucoup. C'est très ambitieux. On va rester sur l'innovation. J'aimerais que d'un mot, malheureusement, on arrive à la fin de ce panel. Mais avec Aroni Choudhury, quand on préparait justement ce panel, vous et moi, vous me disiez qu'il y a des exemples, notamment en parlant de l'Inde, parce que c'est un pays sur lequel vous connaissez aussi, qu'un des facteurs clés et importants dont ça a été rappelé à travers l'innovation, c'est la technologie, et que justement la digitalisation de l'Afrique, on en parlera un peu plus tout à l'heure dans l'autre panel, mais justement que c'était une des clés du développement économique, et évidemment c'est une perspective d'avenir, et même, j'allais dire, actuelle, sur le continent africain. Absolument, c'est vraiment l'un des facteurs clés. Je pense que vraiment, si on prend les deux grands facteurs clés, à mon sens, c'est effectivement la transition énergétique d'un côté et la digitalisation de l'autre. Les deux vont ensemble également. C'est extrêmement important pour le développement du continent africain et pour toutes les économies, pour beaucoup de raisons. Premièrement, c'est comme c'est via la digitalisation que pendant la pandémie, de nombreux États africains ont pu donner l'accès au transfert en urgence aux populations les plus vulnérables en développement, en développant des systèmes de paiement mobile. C'est quelque chose qui est d'ailleurs très développé au Nigeria et qui devient un vrai fer de lance de la fintech nigérienne. Donc ce sont des axes de développement, et en plus des axes de développement qui ciblent les populations, qui sont vraiment le moteur initial des pays qui sont moins développés, pour lancer une phase de développement pour ensuite créer une place moyenne. Et puis aussi, c'est quelque chose qui est assez fondamental à la digitalisation pour le développement de tout ce qui est le secteur bancaire et le secteur financier. C'est-à-dire qu'on parlait d'accès au financement, on parlait de la difficulté de l'accès, mais cela va de pair également avec la création et le développement d'un secteur financier et bancaire au niveau des pays africains et au niveau de l'Afrique en tant que continent. Ce qui est assez fondamental parce qu'avoir des banques sur le continent qui savent les conditions opérationnelles, c'est absolument essentiel pour qu'il y ait des projets de financement qui puissent être lancés. Et donc le développement du secteur financier et du secteur bancaire, ça va de pair avec la digitalisation parce que les acteurs de ces secteurs ont besoin d'outils digitaux qui leur permettent non seulement d'opérer de manière plus optimale, mais aussi réduisent largement les risques opérationnels parce qu'on a besoin finalement de moins de main d'oeuvre avec des solutions digitales. Et par exemple, là on va prendre l'exemple du pays qui est le plus avancé en cette matière qui est l'Afrique du Sud. On remarque que l'un des principaux investisseurs dans les solutions digitales en Afrique du Sud, c'est le secteur financier qui est très développé évidemment en Afrique du Sud. Et donc pour des économies qui vont devenir de très importantes économies émergentes, je parlais du Nigeria mais ça vaut également aussi pour ce qu'on appelle les marchés frontières, donc le Kenya, le Ghana, la Tanzanie, j'en parlais. L'innovation digitale et le développement de la digitalisation, c'est un socle absolument nécessaire au développement économique. Et je pense que de nombreux acteurs au niveau mondial ont déjà compris du potentiel des pays africains en termes de marché digital. C'est pour ça que Christian Yoka de l'AFD opine du chef d'ailleurs, parce que ça fait partie des secteurs clés dans lesquels ils investissent. Absolument, je ne peux qu'opiner du chef. Au-delà des projets numériques en tant que tels que nous finançons, aujourd'hui 25% des programmes financés par l'AFD comportent une composante numérique, quel que soit le secteur financier, d'un projet agricole, de santé, etc. Tellement cette dimension est importante et nous essayons de la traiter au moins sur trois axes, appuyer les gouvernements dans leur transformation numérique à travers l'entrepreneuriat. Bertrand Valkaner a parlé tout à l'heure de Digital Africa et ensuite en finançant les infrastructures numériques elles-mêmes. Si je peux juste rajouter quelque chose, c'est parce que, non, 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 bien sûr, il n'y a pas de problème, parce qu'on parle à des entreprises françaises et africaines dans le cadre d'Ambition Africa, qui est l'Unicef Business France, se rendre compte aussi que du coup, le marché digital, c'est un marché qui est déjà extrêmement concurrentiel, que les Chinois, que les Indiens l'ont déjà très bien identifié, qui sont déjà en train d'attaquer, et notamment les Chinois sont extrêmement, comment dire, extrêmement agressifs sur le marché nigérien, notamment, qui est le marché de la fintech. Donc, c'est des opportunités aussi à saisir maintenant. Bien sûr, il ne faut pas dormir. Voilà. Pour résumer, ceux qui sont dans la tech ou en pision de lettre, il ne faut pas dormir. Merci beaucoup, Aroni Chadouiri. Merci beaucoup. Merci à tous les autres. Thierry Deo de Meridiam. Merci beaucoup à Tokozile Numaio d'être venu, à Christian Yoka. Et évidemment, à l'indispensable Afsat Abiola de WIA, Women in Africa. Merci. Merci beaucoup à tous les cinq. Merci.